Le poste de santé que j'ai aménagé, j'ai transféré dans ces nouveaux locaux, j'avais remarqué que les lieux d'hospitalisation étaient assez vétustes. J'avais également remarqué qu'il manquait beaucoup d'équipements qui pouvaient permettre de parfaire la qualité des soins. Certes, dans certaines salles, il faisait très chaud. Dans d'autres, il manquait un ordinateur pour pouvoir enregistrer toutes les données dont on avait besoin pour une bonne marche du poste. C'est cela qui m'a valu, avec l'appui de mes partenaires, de mon frère notamment, de dégager une somme de 5 millions pour renforcer l'équipement. Un lit d'hospitalisation, un climatiseur, un split, un ordinateur imprimante. Et puis, vous avez vu aussi qu'il manquait souvent de chaises, de bancs, pour que les patients puissent s'asseoir. C'est en cela que nous nous sommes engagés à les équiper. Et donc, aujourd'hui, on est venu leur remettre officiellement tous ces équipements-là. Ce poste de santé polarise plus de 23 000 personnes, alors que nous sommes une commune de 11 000, 12 000 habitants, on va dire. Cela veut dire que, de par la qualité des soins qu'il y a ici, beaucoup de populations des zones environnantes viennent à Rosbetio pour se faire soigner. Bon, je profite de l'occasion pour féliciter très sincèrement l'infirmier-chef de poste qui est très dévoué à la tâche et qui s'attèle à ce que vraiment les soins soient toujours de qualité. Mais il faut reconnaître qu'un seul infirmier pour 23 000 habitants, ça pose problème. Actuellement, nous sommes en négociation très étroite avec le ministère de la Santé pour non seulement renforcer le dispositif, le personnel, mais surtout prévoir dans un futur très très proche la mise en place, la création du centre de santé de Rome.